Et oui, déjà la deuxième période de ce numéro de la grande team. Vous avez vu, le temps passe super vite du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On a 90 minutes pour décrypter toute l'actualité sportive et le temps passe. Oui, ça file, ça file, ça file. Roger Stéphane est arrivé sur le plateau de la grande team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Attia. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien. Et vous-même ? Oui, ça va super. Content de vous voir. Bon, je pensais vous trouver très effrayé, apeuré. Non, moi je suis... Parce que vous étiez sur le côté. Non, je veux dire, mon physique vous trompe souvent, je ne suis pas très dur moi. Parce que vous étiez avec notre invité. Ah oui, un joueur de football américain. Il faut le faire, vous avez vu la tenue du Douglas là. Oui. Là-bas, il y a quelques monstres en termes de physique. Mais ceux qui ont des petits physiques comme moi peuvent trouver également leur place. Moi, je devrais poser la question à l'invité. Vous avez besoin de vous rassurer peut-être. Bon, eh bien, justement, on va accueillir tout de suite notre invité de ce soir. Alors, il fait partie de ces personnes qui croient au développement du football américain. Ce sport numéro 1 aux États-Unis. À la tête des 13 villes d'Hawkers, il se bat pour promouvoir le football américain. Ici, dans notre pays en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, Éric Coacou est notre invité ce soir. Bonsoir, Éric Coacou. Comment allez-vous ? Je vais très bien. On est contents de vous recevoir. Merci. C'est vrai qu'on essaie de mettre la lumière et de faire connaître pas mal de sports à travers cette émission. Aujourd'hui, on parle du football américain. Et moi, je suis très, très contente parce que c'est un sport que j'aime beaucoup. Mais déjà, comment est né votre amour, votre passion pour ce sport qu'est le football américain ? Oui, je serai bref. J'étais en Afrique du Sud et puis j'ai rencontré des militaires américains, des Marines, puis des GIs. Et ils m'ont quelque part fait un lavage de cerveau et puis j'ai commencé à jouer avec eux. Et par la suite, j'ai vraiment aimé le sport parce que c'est plus un outil pédagogique qu'un sport. Ça t'apprend la vie. C'est-à-dire ? Un outil pédagogique, ça t'apprend à être respectueux des règles, à écouter, à travailler en équipe. En fait, dans le football américain, lui, il est plus fort que l'autre, l'autre est plus fort que l'autre. On travaille tous ensemble. Et puis, vous ne me direz pas le contraire, c'est un sport qui est quand même hyper cérébral. Parce qu'on a l'impression que ce sont des gros costauds, des gaillards qui sont en train de se battre pour le ballon. Mais entre les techniques, les différentes, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne connais pas. La schématisation. Voilà, les différents schémas de jeu, les différentes stratégies de jeu. Enfin, il y en a énormément. Énormément. Eh oui. Oui. En fait, il faut comprendre que le football américain, déjà même, il y a trois escouades. Il y a l'escouade de l'attaque, il y a l'escouade de la défense et puis il y a l'escouade spéciale pour des phases de jeu de coups de pieds ou très, très différentes. Et tous les joueurs doivent retenir carrément toutes les schématisations. Et il y en a… Il y en a avec des variantes. Eh oui. Donc, c'est pour ça que ce sport est très universitaire, très scolaire. C'est ça. C'est très difficile d'être déscolarisé et puis pratiquer ce sport. D'accord. Comment ce sport a été introduit ici en Côte d'Ivoire ? J'ai fait des investigations. Il y a longtemps, il y a des personnes qui étaient aux États-Unis, qui sont rentrées en Côte d'Ivoire, au Canada, qui ont tenté de vraiment promouvoir ce sport. Et c'était très difficile. Et nous, on a eu un peu de chance en 2013. On a eu certaines télévisions étrangères qui nous ont approchées et qui ont commencé à faire la publicité de notre petit groupe. Et également, j'ai été reçu par l'ambassadeur des États-Unis du temps. En 2014, c'était son excellence Terrell McCulley. Donc, oui, ça a boosté un peu les choses. Et après, d'autres formations ont commencé à nous rattraper. C'est-à-dire que sur la pratique de ce sport, la boxe est virile, le rugby est terrible. Là, nous qui regardons de loin le football américain, on trouve qu'il est très, très viril. Mais quand vous vous approchez, vous vous rendez compte que les règles de jeu sont énormes. Mais vraiment, le volume des règles de jeu est très, très vaste. Et puis, sur un match, par exemple, vous avez sept habitres. Ça suppose qu'il y a beaucoup de choses à connaître dans la pratique de ce sport qui n'est pas seulement que physique. Malheureusement, dans l'imaginerie populaire, c'est un sport qui n'est pas très loin d'un sport d'intellectuel aussi. Non, c'est un sport d'intellectuel. Vous ne pouvez pas jouer en pro si vous n'avez pas été au moins à l'université. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un peu comme au basket aussi. Voilà, comme au basket aux Etats-Unis. Enfin, l'A&B, vraiment. Donc, si je peux me permettre, c'est tout un développement. C'est un développement. On prend les enfants à bas âge, c'est culturel. C'est vraiment tout. Il faut y mettre son cœur. Il faut avoir l'esprit sacrificiel. On ne le fait pas à moitié. D'accord. Alors, monsieur, on le sait tous, le football américain est un peu plus proche culturellement du monde anglophone. On a précisément des Etats-Unis, on a un lexique très anglicisé, le touchdown qui correspond à l'essai au rugby. Est-ce que ça ne sera pas un obstacle au développement du football américain en Côte d'Ivoire ? Parce que nous, culturellement, on est plus proche d'un monde un peu plus francophone. Est-ce que ce n'est pas finalement une barrière au développement de ce sport en Côte d'Ivoire ? Non, je ne pense pas. De toute manière, on a tout intérêt à apprendre une autre langue. C'est un plus dans notre CV ou pour nous-mêmes. Deuxièmement, on ne se rend pas compte si vous prenez une calculatrice. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une notice en français. Donc, il faut comprendre que ce soit le basket, lay-up, même basket, reverse, tout en anglais. Quand vous êtes au karaté, je suis senti noir de judo. Déjà, appeler Tori Uke, il faut connaître ça. Ça fait partie du paquet. Vous ne pouvez pas vraiment vous mettre à l'écart de ceci. Vous devez apprendre le sport comme il est. Alors, est-ce qu'il existe une fédération ivoirienne de football américain ? Oui, il existe une fédération ivoirienne de football américain. Le président, il s'appelle, avec tout le respect que j'ai pour lui, M. Stéphane Bois. Il est président de la fédération. Il est président également des Golden Ingles de la Riviera, qui est une équipe de football américain. Ce n'est pas Roger Stéphane, ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas moi. Mais aux États-Unis, par exemple, on a de grosses fédérations. Il y a la NFL, qui est bien connue, dont tout le monde parle. Il y a la NCEA, créée en 1906. Et puis, j'ai pu voir également qu'il y a l'IFAF. Ça fait beaucoup. Et on nous dit qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup comme ça. Il n'y a qu'ailleurs où ce sport vient progressivement. Mais par contre, aux États-Unis, les fédérations poussent un peu partout, j'ai envie de dire. En fait, il faut que je vous ramène dans l'environnement. Aux États-Unis, le sport, il est privé. Il est privé. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler du ministère de sport aux États-Unis. Le sport, il est privé. La NFL, c'est une société avec des franchises, toutes les équipes qui sont à côté. C'est privé. Quand vous regardez le stade, l'entraînement des Américains, c'est une ville. Même les universités sont des villes. Donc, il faut comprendre que la NFL, qui est la plus grande, vraiment, ligue de football américain aux États-Unis, il y en a beaucoup. Il y a Arena Football, il y a AFL, Allianz Football League. Mais est-ce que nous, on pourra arriver à ça ? Est-ce que, tel qu'on voit cette organisation-là, est-ce que vous, nous, là, est-ce qu'on pourra arriver à ça ? – Ah, c'est possible. Moi, j'ai foie à l'avenir, j'ai foie à nos petits frères. J'ai foie à nos petits frères. Il faut d'abord commencer quelque chose. Il faut commencer quelque chose, je foie en nous. – D'accord. Revenons un petit peu à nos réalités. C'est vrai qu'on parle de NFL, on n'y est pas encore. Déjà, est-ce qu'il y a un championnat ici, en Côte d'Ivoire ? – Oui. La fédération est très naissante. Donc, nous sommes au stade du développement, du rassemblement, de nous, vraiment, nous organiser pour pouvoir faire de l'arbitrage, de l'arbitrage pour pouvoir gérer les infrastructures. Il y a eu quelques petits matchs. Il y a eu des matchs avec les Golden Eagles à l'étranger, même les étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire. Nous, à Trècheville, on a eu un championnat de sans contact, mais tout ceci n'était pas sous l'égide de la fédération. – D'accord. – C'est maintenant que le programme va être… – Mais concrètement, parce qu'effectivement, on connaît les Trèchevilles Dockers, on connaît les Eagles de Cocody, c'est ça ? – Oui, de la Riviera Golf. On a l'impression qu'il n'y a que deux équipes dans le championnat. Finalement, il y a combien d'équipes ? – En fait, nous sommes quatre. Il y a les Trèchevilles Dockers, il y a les Golden Eagles de la Riviera, il y a également les Black Scorpions qui sont basés aussi à la Riviera, et puis il y a les Gladiators de Abobo. – D'accord. – Mais nous ne sommes pas au même stade de développement. Donc, il faut qu'on se mette ensemble, progresser ensemble. Déjà qu'on est affilié à l'IFAF, qui est la International Football, Federation of American Football, donc la Fédération Internationale de Football Américain. Voilà, donc on est déjà affilié. Ils vont réglementer un peu, ils vont réglementer un peu notre développement, et puis organiser nos championnats, certifier nos championnats. – D'accord. Aujourd'hui, comment vous vous entraînez ? Vous vous entraînez où exactement ? Comment vous faites avec les équipements ? Parce que j'imagine que ce n'est pas des équipements qu'on trouve au magasin du coin. Comment vous fonctionnez ? – Oui, en fait, pour toutes les équipes, le matériel est venu de l'étranger, du Canada, de la France ou des États-Unis. Oui, sans aide, on l'a fait nous-mêmes. Maintenant, au niveau des terrains, les infrastructures ici sont très difficiles d'accès, mais nous, on a eu la chance, avec certaines personnes qui nous ont aidées, également la mairie de Trècheville, que je remercie sur le plateau, avec certaines personnes que je ne voudrais pas citer leur nom, on a eu la chance d'avoir un terrain très gazonné, qui est très joli, que nous entretenons. Parce que s'il y a cette culture, il faut montrer à nos enfants, montrer vraiment le respect des infrastructures à nos enfants, à nos petits. D'un convient au terrain, il est propre, on part, il est propre, on participe pour le nettoyage, on participe pour l'entretien. Rien n'est gratuit. Ça, vraiment, il faut que ça rentre. D'accord, le message est bien posté, en tout cas. Allez, mesdames et messieurs, on parle football américain ce soir, sur le plateau de la grande team. Si vous avez des questions, posez à notre invité de ce soir. N'hésitez pas, faites-le via la page Facebook de l'A3. Alors, c'est vrai qu'on a essayé de déblayer un petit peu le terrain à travers nos différentes questions, mais concrètement, c'est quoi le football américain ? Comment le pratique-t-on ? Quelles sont les règles ? Réponse dans cet élément vidéo. Discipline phare aux Etats-Unis. Le football américain est le sport le plus regardé au monde, grâce au Super Bowl. Chaque année, plus de 150 millions de personnes regardent la finale du championnat américain. Le football américain est un sport qui se joue à 11 contre 11 sur le terrain. Chaque équipe de football compose parmi les 53 joueurs de son effectif, une équipe de 11 joueurs en phase d'attaque et une équipe de 11 joueurs en phase de défense, selon qu'elle dispose ou non du ballon. L'objectif pour l'équipe qui attaque est de marquer un touchdown qui vaut 6 points. Il faut porter le ballon ou capter celui-ci dans la zone d'un but adverse, mais c'est très difficile de le réaliser dès la première tentative. L'équipe a droit à 4 essais pour franchir 10 yards, soit environ 9 mètres. Si elle réussit, elle a le droit à 4 autres tentatives. Si l'équipe échoue au bout des 4 essais, elle rend le ballon et passe en défense. Un match se joue en 4 cartons de 12 minutes chacun. Les joueurs sont équipés de protection car les chocs peuvent être violents et il est interdit d'attraper un joueur par son casque. Dans l'équipe en phase d'attaque, il y a les quads qui protègent le quarterback. Ce dernier peut jouer avec les running backs qui peuvent foncer dans la mêlée. Il a aussi le droit de jouer avec les wide receivers en faisant une passe à l'avant. Le championnat de la Ligue professionnelle de football américain, NFL, se joue sur 16 matchs. A la fin de la saison, les équipes disputent des matchs éliminatoires, les playoffs. Les deux meilleures équipes s'affrontent en finale lors du Super Bowl. C'est l'événement sportif le plus célèbre au monde. Plus de 150 millions de personnes le regardent chaque année. C'est un tel succès que les stars réalisent des concerts à la mi-temps. Parmi elles, Beyoncé, Justin Timberlake ou encore Lady Gaga. A tel point que même les annonceurs font tout pour faire passer leur pub durant les pauses TV. C'est quand même impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un sport qui est très, très, très impressionnant. J'ai même envie de rappeler d'Angeles Coffey. Comment il s'appelle déjà ? Tom Brady. J'ai gagné six Super Bowls, quatre fois j'ai été MVP. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, on le disait tout à l'heure avec notre invité, le football américain, c'est quand même, c'est tout un univers. C'est un art de vivre, c'est aussi un vocabulaire propre à ce sport. Eh bien, vous allez tout nous expliquer, D'Angeles. D'abord, votre ballon, s'il vous plaît. Regardez. Voilà. La Réal, faites un large plan, s'il vous plaît. Regardez un peu. Quaterback, Tia. Yes. Ah, eh oui. OK, allons-y. Donc, le vocabulaire du football américain. Oui, Tia, vous pouvez garder le ballon. On va commencer d'abord avec Kick-Off. C'est l'engagement par un coup de pied qui a lieu au début du premier et du troisième quartan. Quaterback, qu'est-ce que c'est ? C'est le stratège du jeu d'une équipe qui décide avec les coachs des combinaisons offensives de son équipe. Il transmet la balle aux coureurs et aux receveurs. Touchdown, ce mot-là, tout le monde a une fois entendu. C'est l'essai qui rapporte six points pour qu'il soit validé. Le ballon doit pénétrer dans la zone end, dans les mains, oui, du joueur. Yard, oui, ça, on va dire, tout le monde connaît, Tia. Bah oui, les yards, c'est la distance, en fait, qu'il y a sur le terrain. En fait, on n'a pas les mêmes mesures que les anglo-saxons. Nous, on utilise le système métrique et ils sont dans le système impérial. Donc, un yard équivalent à 0,9... 9144 mètres. Voilà. Non, non, non. Ça, c'est pour les Américains. Voilà, les Américains. 0,9144 mètres. Voilà, c'est ça. Et quand vous rapportez ça à votre réalité, vous mesurez à combien ? Non, on utilise un ruban en yard, simplement. C'est un ruban en yard. Bon, eh bien, très bien. OK. Voilà, tiens, puis il y a des techniques pour attraper le ballon, tout et tout ça. Mon président est là, donc il va toujours... Eh, eh, eh. Merci beaucoup, président. OK, à part. Rendez-vous au championnat. Merci. Boris, faites attention, je vais le lancer comme ça, vous allez prendre ça sur votre front. Très attention. Lui, il est équipé, lui, il est équipé naturellement. Il a le casque naturel. Oh, Roger Stéphane. C'est pas bien. Bon, allez, donc vous êtes président des Trèsville Dockers. Depuis quand existe cette équipe ? Et puis surtout, comment est-ce que vous avez réussi à trouver des joueurs, finalement, pour jouer pour cette équipe ? En fait, d'abord, les Trèsville Dockers sont nés d'une approche communautaire. On était au quartier et puis on était dans des situations un peu complexes dans le pays et puis on n'avait que des ballons parce qu'on avait vraiment détruit tous les ballons de soccer, de football et de football normal. Voilà, le soccer, c'est notre football à nous. D'accord. Donc, il restait, j'avais deux ballons de football américains à la maison et puis les petits m'ont dit, mais, Grandfrey, fais sortir les ballons et puis tu vas nous montrer comment on joue à ce truc. Au début, je n'étais pas très partant. Après, ils ont commencé à aimer, mais ils pratiquaient ça pratiquement comme le rugby football, vraiment. Et après, on a commencé à mieux s'organiser, chercher à rencontrer des personnes pour nous aider. Et puis, on a commencé le projet en 2013. Mais sinon, 2013, je parle administrativement, c'est-à-dire tout ce qui était autorisation au niveau de la mairie, du ministère de l'Intérieur. Oui, ça a commencé en 2013, 2014. D'accord. Et maintenant, pour trouver les joueurs, pour former votre effectif, justement ? On l'a fait. Tous les joueurs viennent de Trècheville. D'accord. Oui, oui. Donc, il y avait quand même un véritable engouement à la base pour ce sport, finalement. Ah, Dieu ! Et là, j'ai oublié de demander, mais est-ce qu'il y a de l'engouement au niveau des supporters ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont suivre vos entraînements, les matchs que vous effectuez ici à Trècheville ? Non, non. Vraiment, c'est quand on fait un grand événement, comme les finales, on arrive à rassembler certaines personnes. Le time to walk on a... En fait, le temps est un peu complexe, puisque généralement, les matchs se font la nuit. On n'a pas beaucoup de terrains qui sont éclairés ici. Voilà. Quand les matchs se font la nuit, les gens peuvent venir au terrain. Mais pourquoi la nuit, spécifiquement ? Parce que je pense qu'à partir de 18h, 19h, tout le monde a fini de travailler, les enfants ont fini l'école, ils peuvent venir. Les samedis, oui, il y a beaucoup de choses, il y a les mariages, les anniversaires. Il y a beaucoup de choses qui font que ça s'entrave. Même dimanche, encore là, c'est un peu grave, parce que les gens ont d'autres préoccupations. Mais même mardi soir, à partir de 19h, un terrain éclairé, je vous dis que c'est très facile de rassembler certaines personnes. Ballot ? – Oui, concernant justement les infrastructures, vous avez parlé du fait qu'il y a des stades qui ne sont pas éclairés. Est-ce que vous avez foi en ce que, dans les années qui viennent, on ait des infrastructures dignes des États-Unis d'Amérique pour le développement adéquat de ces sports-là ? – Oui, en fait, un terrain, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Moi, je suis dans la construction, c'est amener une machine grattée, replanter du gazon. Et puis, vous savez ce qu'on appelle ça, les gradins mécaniques, qu'on peut les monter rapidement. – Non, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Je vous dis qu'avec un ordinateur simple, une télévision, on peut en faire un tableau d'affiches. – Oui, c'est une question de volonté. – Bon, ça, c'est un gros débat. Si vous partez de la question des infrastructures, même à la grande fédération voyante de football, vous allez comprendre que c'est dur. Mais sur ce sport, comme au football, par exemple, il y a toujours des stars et des joueurs importants dans une équipe. Vous avez, par exemple, le numéro 10, c'est le meneur de jeu. Vous avez l'avant-centre qui est buteur. Est-ce qu'au football américain, le quarterback, c'est-à-dire le lanceur de ballon, et le receveur, celui qui le reçoit, est-ce que ceux-là sont considérés comme les joueurs importants, les joueurs clés dans une équipe de football américain ? – Oui. En fait, tous les postes dans le football américain sont importants. Maintenant, à la différence des Européens, aux États-Unis et puis dans le football américain en particulier, on récompense les joueurs par poste. – Par poste ? – Voilà. Parce que, n'oublie pas même, il faut que quelqu'un prenne la balle, le snapper donne au quarterback, il faut que les autres bloquent, pour que le quarterback lance au receveur. Il faut que les autres receveurs créent de l'espace pour le receveur qui prend le ballon. Donc, si vous commencez à trop donner la part belle à un joueur, les autres seront frustrés. C'est une équipe. – Mais le sentiment qu'on a quand on voit les films et les images, on a le sentiment que les quarterbacks sont vraiment les patrons dans ce jeu-là. – Le quarterback, c'est un vaguemestre. Il ne fait que ce que le coach lui demande. Il ne prend pas de décision. Souvent, vous voyez, il y a des bracelets qui sont à l'école et qui disent « Tu me joues 10, tu me joues 11 ». Il ne fait que rapporter. Lui, il doit se rassurer que tout le monde a compris. C'est tout. Ne réfléchis pas beaucoup. Tu bosses les schémas et puis tu les exécutes. Sinon, ça devient un peu vraiment de la pagaille. – Alors, revenons au Trècheville-Dockers. Vous disiez qu'il y a quatre équipes dans le championnat. Vous êtes classé comment ? – Pour le moment, il n'y a pas eu de vraie rencontre. On a joué au sans-contact avec les Scorpions. On a joué un petit championnat avec toutes les équipes de Trècheville. Mais je pense qu'au niveau du tackle… En fait, excusez-moi encore, le football américain, il faut comprendre qu'aux États-Unis, quand on parle de football américain, on parle de football en gros qui a beaucoup plus de discipline parce qu'il y a beaucoup de variantes. Donc, quand on parle de football américain, placage à 11 ans, on l'appelle ça tackle football. Voilà, maintenant, il y a d'autres variantes. Donc, au niveau du tackle football, on n'a pas eu vraiment de rencontre. Vraiment, on a joué à 6, 26 au niveau de nos entraînements. C'est les Golden Eagles qui ont eu à jouer au Nigeria et puis à jouer avec les Black Scorpions ici. Voilà. Sinon, nous, tout le monde est neutre. – D'accord. Au niveau des arbitres, comment ils sont formés ici ? – Généralement, on a tiré les arbitres des joueurs, des anciens joueurs qui, compte tenu de leurs activités, où ils ont fini les études, ils travaillent, mais ils connaissent les règles. Donc, souvent, on les rappelle, petite mise à niveau, et puis on les intègre. Mais les mécanismes sont encore difficiles, mais on va y arriver. – D'accord. – On va y arriver. – Est-ce qu'il y a une équipe nationale de Côte d'Ivoire, de football américain ? – Non. Monsieur le président Stéphane Bois, on s'en occupe. – Oui, on est en discussion avec beaucoup de joueurs à l'étranger. C'est très triste, parce que développer ici, ça revient très cher. Pourtant, ceux qui sont déjà là-bas, ils ont déjà la connaissance, ils ont déjà l'expérience. Donc, on discute avec nos frères qui sont aux États-Unis, en Europe, surtout en Europe. – Mais justement, ces joueurs ivoiriens qui évoluent à l'extérieur, on en dénombre combien ? – Ils sont nombreux. En NFL, déjà, j'en connais au moins deux. Tano Passagnon, qui est champion du monde de football américain. Il y a Kemoko Touré. Oui, c'est là qu'à l'université, là, j'en connais au moins 200. – Et ça ne les intéresse pas de venir jouer pour leur pays ? – Oui, ils aimeraient venir jouer pour le pays, mais ils sont scellés par certains contrats chez eux, et puis certaines déontologies. Donc, ceux qui sont en Europe sont plus intéressés que ceux qui sont aux États-Unis. – Est-ce qu'il y a un physique adapté pour la pratique du football américain ? On sait que pour pratiquer le rugby, par exemple, il faut une certaine musculature, il faut une présence physique. Est-ce que pour le football américain, il y a un physique adapté précis ? – Autrement, est-ce que Barlow et moi, on peut… – Ah, c'est vous qui l'avez dit, hein ? – Je me suis tâtée. Est-ce que je vais la faire, celle-là ? – Ça vient de nous-mêmes, voilà. – Je vais faire un schéma assez simple, très militarisé. Vous voyez le football américain comme des unités de combat. Il y a les chars, l'infanterie, il y a l'attillerie, et puis il y a l'air support. Voilà, en fait, c'est même pas la même chose. Monsieur le Président ici, je suis sûr qu'il peut vous faire des sprints. Il peut courir plus vite que quelqu'un qui est gros. – Ah, ça, c'est bien dit. – Voilà, il peut courir plus vite que quelqu'un qui fait 150 kg, mais il ne peut pas bloquer comme quelqu'un qui fait 150 kg. – En gros, il faut de tout. – Merci, madame. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est un mélange de tous les corps, de rapidité, d'agilité, d'aptitude, de… comme on appelle ça, big bodies, de gros corps, de gamins qui peuvent se faufiler entre les défenseurs. – Donc, ballon. Vous êtes prêts ? – Non, on n'ira pas au plaquage. – Non, on n'ira pas au plaquage. – Ah, mais si vous ne partez pas au plaquage, on va vous plaquer. Mais de toute manière, si vous jouez à attaque, si vous jouez à attaque, que l'autre équipe a pu vous arracher le ballon, vous devenez défense. Donc, vous allez les plaquer. – Donc, le quarterback peut avoir un petit gabarit. Quels sont les postes qui sont adaptés par rapport au physique ? – OK. – En fait, ça l'intérêt… Là, il cherche un… – Non, le quarterback doit être grand. – Il cherche une activité physique et sportive, notre ballon. – Le quarterback doit être grand pour pouvoir avoir au-dessus des énormes… du mur qui est en face de lui. Il faut qu'il ait la visibilité sur la défense des déplacements et puis il arrive à lire la défense. Ça, c'est un. Et puis, il faut qu'il soit très courageux. Il faut qu'à chaque fois, il puisse se relèver. – C'est le général. – Parce que tout le monde cherche à l'éliminer. – Ah, c'est ça. – Les gars qui sont les 11 joueurs qui sont en avant, ils sont là pour l'éliminer, le neutraliser. Vous allez voir, je dis des termes neutraliser, libider, c'est très militaire, le football américain. Comme je vous le dis, c'est un outil pédagogique. Donc, c'est un peu ça. Vous parlez de touchdown. Généralement, sur un terrain de football américain, quand il y a du bruit, on n'entend pas. Donc, vous allez voir qu'il y a des « end signs », des gestures qui vont avec ce que vous dites, les appellations de lexique. Touchdown, c'est comme ça. Quand les arbitres font ça, c'est que c'est marqué. – C'est passé dans les deux… – Non, ça ressemble un peu au rugby. – Voilà, touchdown, c'est marqué. – Avec les grands piliers, comme ça, du côté du rugby. – C'est marqué. Ça, c'est faute personnelle. Ça, c'est faux départ. Ça, c'est poussette. Donc, nous, on n'est pas obligés. On a les casques, on regarde juste les arbitres et puis on sait de quoi il s'agit. – Au niveau africain, quelles sont les grandes nations du football américain ? – Ah, ouais. Je pense que tout le monde a une anime, c'est l'Égypte. – L'Égypte ? – Oui, oui, les gros moyens. Et puis, il y a le Maroc et puis la Tunisie, mais ils ont des équipes qui sont basées en Europe. Parlons de ceux qui sont ici, il y a l'Égypte, il y a le Nigeria, il y a le Kenya. Oui, il y a… – L'Afrique du Sud, peut-être, non ? – L'Afrique du Sud, c'est difficile parce qu'ils ont… culturellement, ils n'aiment pas le football américain. – OK. – Oui, parce qu'ils sont plus rugby. – Oui. – Donc, c'est pour ça, le baseball a eu du mal à se développer là-bas. Ils jouent au cricket, c'est compliqué. – C'est ça, c'est british, en fait. – Voilà, donc, en fait, ils poussent. À chaque fois, il y a des tentatives, il y a des tentatives, mais ça ne s'avance pas beaucoup. Maintenant, je pense que la Côte d'Ivoire, dans tout ceci, doit être située en deuxième place. C'est certainement. Parce que j'étais au Nigeria, j'étais au Ghana. Oui, je n'ai pas vu beaucoup de choses. Vraiment, nous, on a un développement lent, mais vraiment sûr. Sûr, et puis, on va vraiment step by step, pas à pas. On essaie de remplir toutes les conditions. Voilà, c'est un peu ça. – Est-ce qu'on pense éventuellement à un championnat d'Afrique, de football américain ? – OK, on est affilié à l'IFAF, qui est la Fédération internationale de football américain, qui va nous donner son schedule, qu'on appelle ça… – Son planning ? – Voilà, son planning. Il nous a déjà amené son planning au niveau du sans-contact et qui travaille actuellement au niveau du contact. Et à partir de 2021, on va commencer à avoir des rencontres régionales, continentales et puis internationales. 2021. – Vous disiez que c'est un sport assez intellectuel. Il faut être dans des écoles pour pouvoir pratiquer ce sport. Est-ce que vous avez approché les différents lycées de Côte d'Ivoire pour essayer tout de suite déjà d'implanter ce sport-là dans ces lycées pour pouvoir avoir la possibilité de recruter, tout de suite d'inculquer ce sport, ce jeu-là, dans nos lycées et collèges de Côte d'Ivoire ? – Ok. En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir des certifications de USA Football au niveau du coaching. Mais sachez qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de règles. Pour pouvoir vraiment intégrer ou approcher les écoles, il faut, au-delà du ministère des sports, voir le ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est un peu un long détour. Et nous, on est une fédération qui vient de naître. Donc, je pense que dans notre... Avec le président, dans notre développement, on y pense et on va essayer de pallier ce problème-là. – Sur les catégories, je crois savoir qu'il y a les cadets, les juniors, les seniors, mais aussi les vétérans. C'est bien ça. Comment on peut pratiquer ce sport-là, qu'on décrit là, en étant vétérans ? Ça se passe comment ? – OK, mais les vétérans, ils ne vont pas se taper dessus. Ils ont des familles. Donc, ils vont aller plus sur du soft. C'est-à-dire que moi, si je joue aujourd'hui à mon âge, si je joue en défense, qu'une autre personne qui a 40 ans vit en face de moi, je vais juste le ceinturer et puis on arrête là. – On n'y va pas à fond. – On ne va pas à fond. Mais les petits de 18 ans, 19 ans, qu'on peut réparer facilement à l'hosto, eux, ils vont se taper dessus. – On nous apprend également que quand c'est des jeunes catégories là, au début, on ne joue pas avec plaquage. On joue dans la maîtrise des règles du jeu, sans plaquage. – Oui, oui, les petits, les petits, jusqu'à 10 ans, 11 ans, beaucoup d'États aux États-Unis, puis en Allemagne, vont sans contact. Mais à partir de 10 ans, ils passent au contact. Mais vraiment, ils sont très structurés. Ils ont des ambulances sur le terrain. Les enfants passent des medical checking tout le temps. Voilà, c'est un peu ça. – Alors, on ne peut pas parler du football américain sans évoquer le nom d'Amos Zerewe. – Oui. – Est-ce qu'il a pris part, justement, à l'implantation de ce sport, ici, en Côte d'Ivoire ? – En fait, il m'a beaucoup donné de conseils. Mais ils sont très regardants. Les Américains, ils sont très regardants. Parce qu'aussi bien qu'ils ne voient rien de naissance, mais ils sont Américains dans la tête, le mindset. Ils sont très regardants. Et l'image que les gens ont de nous, on attend de recevoir tout des autres. Mais qu'est-ce qu'on leur propose ? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, les jeunes en Côte d'Ivoire, ici, qui sont pionniers de ce sport-là, on essaie de préparer quelque chose et puis venir, aller voir nos frères aux Etats-Unis, pour leur dire, les gars, voici ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous pouvez ajouter ? C'est tout. Voilà, c'est ça. Mais à son niveau, complètement. À son niveau, il m'a mis en contact avec les Pittsburgh Steelers, son ancienne équipe. Il nous donne des conseils. Mais il est très regardant. Il est très regardant. On comprend implicitement qu'il ne s'est pas vraiment impliqué. Vous savez, il faut qu'on soit très organisé aussi. Parce qu'on n'est pas fédération. Il vient aider qui ? C'est ça, c'est ça le problème. On n'est pas encore bien organisé. Il faut qu'il peut venir aider la Côte d'Ivoire grâce au ministère des Sports. C'est ça, en fait. Par exemple, oui. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas organisé, avoir un compte bancaire bien sécurisé, connu de tout le monde, avoir une transparence, les gens ne vont pas nous aider. C'est à ça qu'on tend, petit à petit. Il faut être très organisé. L'organisation, c'est la base de tout. C'est la base de tout. D'accord. Mais qu'est-ce qui bloque cette organisation ? Qu'est-ce qui empêche cette organisation, à votre niveau ? Puisque déjà, vous dites que c'est depuis 2013, quand même, que vous avez pensé à vous fédérer. D'accord, mais pourquoi ça coince jusqu'à présent ? De 2013 à 2020, quand même, il y a du temps qui s'est écoulé et jusqu'à présent, manque d'organisation. C'est quoi le souci ? En fait, quand je parle de manque d'organisation, déjà, pour avoir un document officiel, ça met du temps. Ça met énormément de temps pour avoir la disponibilité de toutes nos autorités. Ça, c'est un. Également, au niveau de nous-mêmes, financièrement, c'est très coûteux. Donc, on va avec, comme je vous l'ai dit, step by step, on va avec ce qu'on a. Et comme je vous l'ai dit, je prie Dieu que nos petits frères reprennent le flambeau et rajoutent quelque chose à ce qu'on a fait. C'est un peu ça. Parce qu'on ne va pas le faire. Monsieur Lumière ou je ne sais pas, Watt ou je ne sais pas qui, Tesla, qui ont fait la lumière, mais ils ont bénéficié des travaux des autres. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on va pousser au maximum, on va partir, et puis les autres vont rajouter. Allez, on va parler de vos projets, évidemment, que ce soit avec les 13 villes d'Ockers, que ce soit au niveau de la fédération aussi. Qu'est-ce qui est prévu ? J'en discute avec les autres, avec le président. Je pense que pour la rentrée, à partir de janvier, si tout est calme au niveau sanitaire, on va commencer d'avoir des petits camps entre nous-mêmes, pour se remettre en jambes. Et puis, des petites rencontres, attaques, défenses. Et on attend donc de la planification et puis le programme du championnat, un plaquage, c'est-à-dire du football à 11 et puis du football sans contact. Donc, ils y travaillent encore. Donc, je pense qu'en 2020, 21, on va vous desservir beaucoup de choses. – C'est tout ce qu'on vous souhaite. Monsieur Eric Kouakou, président des 13 villes d'Ockers, qui est venu nous apprendre plein de choses sur le plateau de la grande team. En ce qui concerne le football américain, moi, j'ai une petite colle pour vous. – Oui, oui. – Si je vous fais ça. – Ça veut dire quoi ? – Là, je ne sais pas. – Ça veut dire quoi ? – C'est beaucoup de choses. – Mais attendez, alors. – Oui, oui. – Les deux premiers, je connais. – Oui. – Maintenant, la désignation du coupable. – Vous ? – Oui, maintenant ça et puis ça. – Très bien. – Ah, ok. – Vous avez bien joué ici. – Vous avez fait un super touch-down. – Vous avez bien joué ici. – Vous êtes coupable d'une bonne chance sur le plateau. – Merci beaucoup, là. Ça, c'est une colle. – Et moi, mon souhait, pensez à tropicaliser les noms de vos équipes, là, quand même. – C'est Dockers, Amityaza, vous tropicalisez. – Eh bien non, monsieur, quand vous faites du taekwondo, eh bien vous apprenez les hapshagi et autres. – Non, les noms des clubs, les noms des équipes. – Ah, les noms des clubs. – Ah, les noms des équipes. – Les noms des équipes, oui. – Mais il y a quoi ? – Mais Trèsville, Dockers. – Bon, Dockers, Black Angs, tout ça. – En fait, pour nous, c'est suite... Parce qu'au-delà de ça, on cherche un peu du sponsoring au niveau du port autonome d'Abidjan. Donc, oui, appeler notre équipe Dockers, c'est à Trèsville qu'il y a les Dockers en Côte d'Ivan, à part peut-être sans pédro. – C'est ça, on ne va pas faire les dauphins d'Athier-Guacou. – Voilà, voilà, c'est ça. – C'est un peu bizarre. – Voilà, c'est un peu bizarre. – Voilà, voilà. – Donc, c'est un peu ça, parce qu'il faut voir tout ce qui tourne autour. – Très bien. – Donc, quand on se balade avec notre logo, qui est l'encre d'un bateau, c'est les Trèsville Dockers. Généralement, il y a un rapport entre l'encre, les Dockers et puis tout. C'est pour ça que nos couleurs de nos équipes sont bleues. Voilà, bleues, la mer. – La mer, bleu. – Ouais. – Allez ! – Eh bien, voilà, merci beaucoup, Eric Coacou. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Clime. – Merci beaucoup. – Merci de nous avoir appris tant de choses concernant le football américain. On espère en tout cas que ce sport va se développer encore et encore et encore. Et puis que… D'accord ? Bon, on s'est compris. – Allez, on va marquer une nouvelle pause publicitaire. Et on va se retrouver juste après pour parler d'un joueur qui ferait les bonnes affaires, de la défense de notre équipe nationale. On revient au football qu'on connaît, au football traditionnel. Et puis on parlera du joueur le plus agressé en Ligue 1. Eh bien, on va vous dire de qui il s'agit. Ne bougez surtout pas.